Je m'appelle Gaëlle Nicolas, je suis médecin, neurologue de formation et j'ai fait une thèse de sciences dans le domaine de la génétique et donc je travaille dans le domaine de la neurogénétique tant à l'hôpital sur le plan hospitalier où je vois des malades et où j'ai une activité au laboratoire de diagnostic moléculaire et en recherche avec une thématique principale qui est la recherche sur les formes génétiques et sur les aspects génétiques de la maladie d'Alzheimer jeune. Alors quels sont les impacts de nos études ? Le premier c'est quand on identifie une mutation dans une famille qui est responsable à elle seule de la maladie, c'est quelque chose de très important pour les familles et en particulier pour les apparentés, les enfants d'une personne porteuse parce que le risque est très important, un sur deux, d'être porteur de la même variation génétique et donc de développer la maladie plus tard. On peut imaginer que grâce à nos études génétiques, on va pouvoir être dans les cinq ou dix ans ou quinze ans à venir, on va pouvoir être capable d'identifier des personnes dans la population générale ou des personnes avec des antécédents familiaux de maladie d'Alzheimer qui est très à risque ou qui est moins à risque de développer la maladie plus tard et on peut imaginer que la détermination du risque précis chez ces personnes pourra permettre de leur proposer également un traitement préventif.